Oui, la candidature d'Emmanuel Macron à ce stade est une absolue certitude. La stratégie de Marine Le Pen pour 2022, c'est la présidentialisation. La première stratégie de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, c'est de se rapprocher des communistes. En décembre dernier, les Républicains ont définitivement arrêté leur stratégie pour 2022. On voit avec la décision de repousser autant que possible un éventuel troisième reconfinement qu'Emmanuel Macron essaie d'épargner le plus possible aux Français les choses dures et ainsi de préserver ses chances de pouvoir être candidat en 2022. Ce qui vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle, pas simplement quand je me rase. Malgré la succession inédite de crises depuis le début de son quinquennat, il oscille dans les enquêtes d'opinion entre 35 et 45% d'opinions positives. Qu'ils viennent le chercher ! Qu'ils viennent le chercher ! C'est-à-dire qu'elle recherche de la crédibilité, de la hauteur et de la capacité à gouverner. On le voit par exemple dans sa manière de présenter ses propositions contre l'islamisme. On se souvient d'une Marine Le Pen très vindicative, très protestataire face à Emmanuel Macron en 2017. Aujourd'hui, elle présente des propositions formalisées, rédigées comme une proposition de loi pour ajouter en crédibilité. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Mon projet est d'aller vers un projet d'unité nationale autour d'un grand dessin français. Les enquêtes d'opinion montrent que les électeurs n'ont pas forcément oublié ce déficit de crédibilité. Un putain Marine Le Pen, par exemple, dans l'enquête « Fracture française » de Ipsos Soprasteria, qui est sortie à l'automne dernier. On voit que 68% des Français pensent que le RN n'est pas capable de gouverner. Et 61% des Français le considèrent comme un parti dangereux. Le sondage Harris Interactive, qui donne Marine Le Pen à deux doigts, de l'emporter face à Emmanuel Macron au second tour, donc à 48% versus 52% des voix. Ce sondage fournit une photographie de l'opinion. Donc, il faut le prendre avec précaution à 15 mois de la présidentielle. D'une certaine façon, jusqu'en 2017, se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, c'était la garantie d'être élue, c'était une sorte d'assurance vie. Désormais, dans l'hypothèse d'un second tour Macron-Le Pen, Emmanuel Macron n'est plus assuré de l'emporter. Donc, Emmanuel Macron apparaît de moins sans moins comme un rempart face au Rassemblement national. S'il est face à Marine Le Pen au second tour, une partie de la droite votera pour elle et une partie de la gauche, qui le soutenait en 2017, ira à la pêche. Quand tout va mal et que ça semble être duidoir pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière pour qu'on se dise « il y a un bout au tunnel ». La candidature de Jean-Luc Mélenchon est acquise, et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est l'un des seuls à être officiellement totalement candidat à l'élection présidentielle. Il a déjà ses associations de financement, il a ses locaux de campagne, il vient de lancer la partie projet de sa campagne. Donc, à ce stade, sauf catastrophe politique, on voit mal comment Jean-Luc Mélenchon pourrait ne pas aller jusqu'au bout de sa candidature. D'autant plus qu'avec près de 20% des voix à la dernière élection présidentielle, et malgré des résultats électoraux un peu décevants aux élections intermédiaires, il estime toujours être le mieux placé à gauche pour porter la gauche justement au premier tour de l'élection présidentielle. Alors oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Jean-Luc Mélenchon voudrait bien débattre avec d'autres à gauche, au Parti Socialiste, à Europe Écologie des Verts, et finalement permettre par l'échange et le débat d'affirmer sa singularité et la singularité de ses propositions par rapport à celle de ses adversaires. Puisqu'il faut dire que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon boxe un peu seul sur le ring, notamment à gauche. Ça va vous paraître un peu curieux, mais jamais je me suis senti aussi prêt à gouverner que maintenant. Différents sondages le donnent, certes très en bas de son dernier résultat, mais autour d'un bloc de 10% de l'électorat, qui est celui de la gauche radicale traditionnellement. Donc on se dit que, les autres se disent, pardon, qu'il y a un espace entre Mélenchon et Macron. Évidemment aussi, il y a Anne Hidalgo qui contemple un peu, évidemment, la même offre politique. L'intérêt de la candidature d'Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, c'est qu'elle viendrait un peu, finalement, résoudre tous les problèmes de candidature, d'incarnation, puisqu'elle dispose quand même du soutien du premier secrétaire du parti, elle dispose du soutien des présidents de groupes à l'Assemblée, au Sénat. Et donc finalement, ça serait pour le Parti Socialiste, la candidature qui s'imposerait d'elle-même naturellement, et qui résoudrait un peu le problème de la candidature. À savoir si, finalement, elle peut être une candidature commune, c'est encore trop tôt pour le dire, mais il est vrai que tant du côté du Parti Socialiste que des écologistes, c'est finalement un peu ce qu'on recherche. Longtemps, ils ont espéré que François Baroin serait celui-là. Or, à l'automne dernier, le maire de Troyes a déclaré forfait, même s'il ne l'a pas dit publiquement, il l'a dit à tous les ténors du parti. Aujourd'hui, celui qui est le mieux placé semble être Xavier Bertrand, c'est celui qui se dégage un peu dans les sondages, c'est celui qui montre le plus d'appétit, le plus de détermination. Chaque semaine, il voit de nombreux parlementaires pour essayer d'agréger leur soutien. Il est très présent médiatiquement, il porte le fer contre Emmanuel Macron. Mais malgré tout, il se heurte encore à pas mal de résistance et il n'est pas encore le fameux candidat naturel. Ils ont décidé de choisir leur candidat après les régionales qui normalement auront lieu au mois de juin. Ils préfèrent d'abord au premier semestre se concentrer sur le projet, c'est ce que Christian Jacob a décidé, a imposé. Et dans un deuxième temps, après les régionales de juin, savoir qui portera ce projet, qui sera le candidat soutenu par les Républicains à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Puis il y a encore un dernier nom, c'est celui de Nicolas Sarkozy, qui ne dit rien, qui reste en retrait, mais qui reçoit beaucoup de monde, Roudmi Romény, qui constate que personne ne se dégage et qui fait savoir que si vraiment la crise était très forte, que si Emmanuel Macron ne pouvait pas se représenter, il pourrait être disponible. La formule qui a la cote en ce moment chez les sarkozistes, c'est si c'est le chaos, c'est Sarkozy. Bien sûr, Emmanuel Macron sera jugé en partie sur sa gestion de la crise sanitaire, et ce, d'autant plus qu'on en sera à peine sorti au printemps 2022, ou en tout cas que ce sera très frais dans l'esprit des Français. La pénurie de masques, le retard sur les tests, la lenteur de la campagne de vaccination par rapport à nos voisins, pèseront lourdement, on peut l'imaginer dans le jugement des Français sur le président sortant. Ceci dit, ses adversaires seront eux aussi jugés sur, sans doute plus que dans les autres campagnes présidentielles, sur leur capacité à tenir le pays en cas de crise, sur leur solidité. Or, quand on regarde les sondages aujourd'hui, certes, 60% des Français ne font pas confiance à ces exécutifs pour gérer la crise, ce qui n'est pas bon, mais quand on leur demande aux Français qui ferait mieux à leur avis à la place d'Emmanuel Macron, ils ne voient personne. Donc, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console, pourra dire à ce moment-là, Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada